Merci à tous les cinq d'être là, on va essayer d'instaurer un dialogue comme on a pu le faire dans nos échanges préalables, si vous en êtes d'accord. De temps en temps, je vais te lever, puisqu'on a également deux personnes qui ont des présentations avec un visuel. Sinon, on va essayer de faire un peu le jeu de questions-réponses, avec des questions que je vais tenter de reformuler comme la première fois. Je vous propose dans un premier temps d'échanger sur la genèse d'un guide, effectivement, qui a été élaboré, alors je vais sous les yeux, hop, je vais essayer de le renommer, et vous aurez accès aussi au lien pour avoir ce livre-là, qui s'appelle « Petit guide à l'usage des professionnels du soin ». J'ai abordé la question de la fin de vie dans les structures des personnes en situation de handicap, et qui a été élaborée dans la région Occitanie, et qui me semble être un premier point de départ aux échanges ensemble, puisque l'idée, et je vais laisser ensuite la parole à Nathalie Martinez, une co-ordinatrice d'Ukraine Occitanie, l'idée étant de pouvoir permettre cette collaboration avec le secteur médico-social et le secteur sanitaire. Nathalie, si vous en êtes d'accord, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer la genèse, comment on se guide à boutique ? Ils ont imaginé bien qu'il ait le fruit d'un long travail, d'un groupe de travail, à quoi il a servi ? Et peut-être que ça va nous éclairer aussi, puisqu'on n'est pas dans la même région, et je pense que ça peut être intéressant. Je voudrais remercier l'équipe de création de TAPEN-Course, Pierre-Homme, qui m'a retenu, et également Laurie, qui m'a conviée à cette journée pour vous présenter un effet de matière de petit guide à l'usage des professionnels du secteur médico-social. Voilà, donc vous vous présentez, ça a été déjà fait, plus ou moins, ça a été fait. Juste tout de suite dire, moi j'ai fait 22 ans que je suis au Klaï-Morance-Occitanie, une formation, je suis docteure en psychologie, et je suis entre autres en référent de qualité occitale. Donc le petit guide est donc celui-ci, Laurie vous l'a présenté tout à l'heure. Mon diaporama sera à disposition du Créen. Par conséquent, vous avez ensuite, comme vous le voyez en bas, le lien qui vous permettra d'accéder directement et de l'avoir. Parce que j'en ai quelques exemples, il n'y a pas suffisamment pour tout le monde ici, et comme ça vous aurez accès en cliquant directement sur le lien. Donc la question de Laurie, c'était sur la genèse. Finalement, ce petit guide, ce travail, il est né d'une journée d'études comme celle aujourd'hui. Donc en décembre 2014, j'organise une journée d'études à cette question, à la Cervoirie, qui l'a fait aujourd'hui. Et à l'issue de cette journée, alors qu'il a rassemblé énormément de monde, puisque ça a eu lieu à l'IRTS à Montpellier, et on a dû renforcer des inscriptions, parce que le amphithéâtre, dont il y a quand même 300 personnes, était complet, donc on ne pouvait pas permettre à tout le monde d'accéder. À l'issue de cette journée, donc les professionnels que j'avais associés, qu'il s'agisse des professionnels du secteur sanitaire, donc il y avait l'équipe de l'Orient de soins palliatifs de l'Orient, mais également des professionnels de l'Orient de l'Orient de l'Orient, ont souhaité, nous ont demandé à l'issue de cette journée, créer un groupe de travail sur cette thématique, face à l'argument, face à la richesse de gestion de gestion de la salle. Donc voilà comment on a acquis ce groupe, les jours, 2015, qui fait suite, c'est vrai, à cette journée, mais également à l'animation qui est lue dans l'écrivain, qui facilite finalement la mise en pratique, la mise en lien de questions particulières. Alors ensuite, la mission déclarée a été passée, ils ont pas vu ce groupe. Donc finalement, dans les membres du groupe, nous avions, bien sûr, l'équipe mobile de soins palliatifs et de Montpellier, le médecin et l'infirmière, qui ont participé tout le long de la démarche, en tout cas pendant cinq années, puisque ce groupe-là, qui est né en 2015, a fini en 2020. Le COVID n'est pas pour rien non plus. Je pense qu'il aurait continué, parce que c'est pas le groupe qui était en fin de vie, je vais y revenir là-dessus. Donc, dans les choix, en tout cas, nous avons ouvert ce groupe-là, par un large mailing à tous les idées. Le secteur de l'institution sociale de l'ex-région, l'art de Roussillon, on n'était pas encore aussi venu. Donc, il était assez représentatif, puisqu'il y avait des professionnels, des sectes, départements, Rôde, Gare, Hérault, Pierre et les Orientales et Lozers, des directions, des psychologues, des cadres de santé, leur envie d'être un médecin social, et surtout, la directrice de l'espace éthique Occitanie. C'est vrai qu'elle a pris part à ce groupe, peut-être pas en 2015, mais plutôt en 2017, et c'est elle qui a permis, finalement, l'élection de ce petit ouvrage, qu'on retrouve également, si ça vous intéresse, sur l'espace éthique Occitanie. Voilà pour les membres du groupe. Les objectifs de ce groupe de travail, c'était surtout, peut-être que vous avez de l'art, tu m'en posais la question de la genèse, c'est juste qu'il n'y a pas. Les objectifs, c'était finalement l'interconnaissance entre deux secteurs qui ne se connaissaient pas, qui se sont découverts au fil du temps et des séances, que ce soit entre l'équipe du mobile de soins palliatifs et le secteur médico-social, qui ont appris à travailler ensemble, à mieux se connaître, et le résultat du promo en lui, c'est que dans le groupe de travail, qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart l'équipe mobile de soins palliatifs, ils sont tous conventionnés avec une équipe mobile de soins palliatifs de leur département, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait cinq départements, donc c'était tout l'intérêt aussi, ou en tout cas, ils ont fait venir, il y a eu du temps de formation, où les uns et les autres, les professionnels, ont pu finalement connaître ce qu'était cet espace, l'équipe, pardon, l'équipe mobile de soins palliatifs. Dans les objectifs, c'était aussi d'identifier quels étaient les freins, quels étaient les leviers, pour mieux appréhender ces questions autour de la fête de vie, également essayer de, d'aller vers les plus reconnus, dans le cas pour une plus grande collégialité, on l'a affirmé tout à l'heure, sur ces questions-là. Alors, je pense qu'on n'en parlera plus largement dans les comptes cet après-midi, dans les hôtes et l'idée. On va juste vous dire qu'un point important, c'est que voilà, ce petit guide, ce n'est pas le guide qu'il faut suivre impérativement, c'est un exemple, en tout cas, qui a été formalisé, élaboré par chacun des membres du groupe, où chacun, finalement, a mis sa pierre à l'édifice pour constituer ce travail-là, ce petit guide-là. Je veux dire que finalement, c'est... La question de la fin de vie, elle est l'affaire de tous, et c'est encore mieux d'en parler avant, pour convivre, en tout cas, ou pour appréhender l'inéluctable, par contre, de façon un peu plus sereine. C'est le point important, en tout cas, qui ressort dans ce groupe de travail, c'est vraiment ça. Donc, l'idée aussi, c'était de voir comment ça se passait avant la question de la fin de vie, en prenant en compte l'avant, le pendant et l'après. Et donc, il est vraiment dans le petit guide avec tous les points majeurs autour de ça. C'est vrai que j'aurais tendance à partir d'une question simple, c'est-à-dire des professionnels, dont M. Bottero, Mme Berlino et M. Berluchon, comment vous êtes sollicités par les équipes du médico-social, comment ça se passe, ce premier contact, qu'est-ce qu'on vous demande, et qu'est-ce que vous découvrez, comment vous voyez les choses à ce qu'on vous arrivez ? En vous appuyant, évidemment, à la fois sur les départements des actes, je ne sais pas si, pour vous, M. Bottero, je refais la géographie en même temps, et pour vous, sur le Vauclus, ces deux témoignages qui ne sont pas des généralités, mais c'est hyper intéressant de savoir comment. J'interviens en tant que médecin généraliste avant tout. Et ce sont souvent les médecins généralistes qui sont précisionnaires avec leurs patients pendant son médecin traitant. Et du coup, j'interviens un petit peu plus à ce titre. J'ai été médecin généraliste pendant 30 ans dans son territoire social, libéral, et puis ensuite, pendant une dizaine d'années maintenant, les médecins spécialisés soins palliatifs orientés vers le domicile, les aussi les épaques, mais aussi les établissements, comme les femmes. M. Bottero, est-ce que vous pouvez juste appuyer un peu plus sur le micro contre votre manteau et ça permettra de venir plus en temps. D'accord. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Oui, d'accord. Voilà, c'est au titre de médecin généraliste et médecins en soins palliatifs que j'interviens. Donc, à quel moment une équipe de soins palliatifs doit peut-être donc amener à intervenir, eh bien, c'est lorsqu'il s'agit pour les soignants sur place pour les familles, pour les aidants de patients, de se retrouver confronté à un patient qui a une maladie incurable, sévère, qui évolue très vite et pour laquelle donc on envisage malheureusement une famille peut-être pas dans les heures qui suivent mais en tous les cas dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Toute la difficulté pour la famille, pour les aidants, pour les soignants libéraux, pour les soignants en faim, pour les soignants en EHPAD et ainsi d'anticiper l'évolution des symptômes, l'évolution de la souffrance, l'évolution même dans le verre de la mort et d'anticiper donc avec l'aide d'une équipe comme la nôtre pure disciplinaire pour, disons, arriver à se rassurer les uns et les autres, arriver à être efficace pour soulager les symptômes, pour encore une fois d'anticiper la fin de vie parce qu'elle doit être assimilée à de la souffrance et de ne pas être seul, disons, face à des symptômes qui sont parfois donc très difficiles à traiter. Nous, on apporte une expertise palliative, que ce soit le symptôme physique mais les symptômes aussi donc du dossier psychologique. On essaye donc d'apporter l'information en ce qui concerne la loi, bien entendu, ce qu'on est capable de faire, pas faire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, selon les termes de la loi, une information sur la philosophie palliative, une information sur l'éthique et on provoque bien souvent des réunions, des réunions avec les soignants, les familles pour essayer effectivement donc de trouver ensemble la bonne démarche à suivre dans le cas de souffrance encore une fois. Donc voilà, on intervient comme ça. J'aurai l'occasion tout à l'heure d'insister sur le fait que quand il y a un handicap sévère tant sur le plan psychique que sur le plan moteur, eh bien les personnes qui sont donc vulnérables dont on a la responsabilité ne sont pas bien souvent en capacité de pouvoir donc exprimer leur volonté et plutôt d'en aller à essayer de comprendre par leurs expressions, leur comportement, eh bien ce qu'ils ressentent pour pouvoir s'adapter donc à leur ressenti, à leur souffrance, évaluer et faire face donc aux symptômes. Et là, d'autant plus dans les établissements des mythos sociaux il est très important qu'il y ait effectivement des réunions entre des équipes palliatives qui donnent des conseils sur le plan des symptômes physiques et qui provoquent les réunions qui donnent des conseils sur le plan de la loi mais des contacts très étroits avec les soignants le plus avec les familles pour que nous-mêmes on puisse comprendre exactement peut-être pas exactement on puisse comprendre quel est le niveau de souffrance du patient qui est déjà handicapé et il faut pourtant qu'on fasse la différence entre ce handicap qui a évolué au fil des années et également donc les souffrances nouvelles qui doivent nécessiter notre intervention et toute la difficulté c'est donc pour nous l'équipe mobile vient de bien comprendre la situation et ce grâce aux soignants grâce aux familles qui se font en définitive les témoins de ce que peuvent ressentir que les patients deviennent du tout alors avant même derrière l'issue j'ai remonté un peu le temps et je me suis rendu compte que ma carrière en tout cas j'ai commencé en 98 à 12 les enseignements n'existaient pas et la première loi d'accès aux soins de la carrière n'était pas promulguée je veux dire à la loi de 99 donc je pense que Guillaume on me rejoindra nous sommes partie de la génération de cette année et d'un certain militant et ça je crois que c'est très important de le voir alors cette loi d'accès sur le palliatif promulguée en 2019 a permis de légitimer l'équipe mobile qui avait été mise en place en 93 avions sur le monde associatif et c'est dès lors qu'on a eu d'ailleurs grâce au directeur une immense confiance et sérénité d'avoir le statut de service indépendant c'est-à-dire dans l'EGT cherché le service c'est hospitalier alors cette loi de 99 je crois qu'elle est très importante parce que l'article 1 c'est toute personne dont l'Etat le requiert le bénéficier de soins palliatifs trois trois différences de soins palliatifs et d'accompagnement alors pour moi de réflexion spontanée peut-être des communications et des états c'est que toute personne dans l'Etat le requiert ça veut dire qu'on évoque vraiment et c'est pour ça que je remercie c'est le crétel du bonheur de midada c'est le revenu et le rage précoce des patients pour le ventre de soins palliatifs projet soutenu pour les personnes âgées en 2018 projet expérimental retenu par la TGOS pour les personnes âgées en 2018 donc pour moi toute personne dans l'Etat le requiert c'est une maladie évolutive et quelle que soit la durée c'est-à-dire que pour compléter la réflexion du bon nous suivons les patients pendant plusieurs mois et années c'est-à-dire vous voyez je vais mettre le curseur de nos interventions bien en amont de ce qu'on appelle la maladie voilà ça ça me parle essentiel puisque nous faisons un travail aussi avec des patients tels de SLA de Corée de Huntington etc et puis dernière réflexion c'est que on était avec Guillaume interpellé au cas l'orange il y a environ un mois pour un petit garçon il y a un petit garçon il y a un petit garçon qui est vitif d'un onfalocène c'est-à-dire que ces deux premières années il les a vécues nés en Néonade à Marseille deux années de réanimation il y a six ans aujourd'hui et ça pose un questionnement une soeur très médicalisée avec une jésitantomie comment il faut continuer à aller au cas alors qu'il a plus de six ans et que il y a peut-être ses professionnels les tatiers et les tatas et donc c'est autour d'une problématique d'éthique et de soutien de cette équipe du cas ce qu'on est intervenu et ça m'a renvoyé à la première qu'on me disait l'orige de Saint-Thierry comment je suis intervenu la première fois dans cette équipe verset dès 93 tout simplement parce que j'étais allé me présenter et dans les mois qu'on se souvient on nous a présenté un petit garçon confié par un neuropédiatre sur crise d'épilepsie état de mal et nous avons mis en place le soutien des équipes du GAMS et surtout on a appelé à la réanimation et vous avez un article qu'on a retrouvé dans la revue Contrastes et un handicap qui a été notamment supervisé par un grand soeur à qui je pense beaucoup de GAMS le docteur Catherine Mirange et mon grand ami Abderrahmanou Samoui qui est anthropologue qui a beaucoup travaillé sur des rituels et cet article relate un expérience de comment on a réussi à parler de la mort au GAMS et comment la psychologie de notre équipe a pu créer l'espace de parole autour de cet enfant ce qui m'a permis de revendir parce qu'on a été un peu critiqué de ce sujet de tout et de la pédiatrie et on a fait venir Ginette Rimbaud et le peuple dans un espace de réflexion alliant la pédiatrie l'achaté et soit la pédiatrie et le GAMS donc vous voyez c'est très tôt il y a 30 ans on était déjà en place bien avant même de pouvoir se reproduire c'est important pour la vision en général de l'organisation des soins palliatifs le service du directeur a commencé par être une équipe mobile de soins palliatifs donc une équipe de 3, 4 personnes puis 5, puis 6, puis 7 maintenant une petite dizaine qui vont sur tous les services de l'hôpital dans les situations les plus compliquées concernant donc les soins palliatifs en 2012 après pas mal d'années de combats on a pu obtenir l'ouverture d'un service d'hospitalisation de soins palliatifs c'est à dire une unité de soins palliatifs on a dit justement depuis 2012 où on a d'ailleurs accueilli un certain nombre de personnes que vous pouvez avoir dans vos établissements et enfin récemment donc dans le cadre d'une modification politique de l'organisation des soins palliatifs nous sommes devenus équipes territoriales de soins palliatifs c'est à dire que nous sommes tenus de sortir de l'hôpital ce qu'on a bien souvent fait hors cadre on va dire mais là ça fait partie de nos missions cette question est finie donc nous allons en EHPAD régulièrement et puis bien entendu dans les établissements l'équipe social commence à intervenir à être sollicité cela dit la façon dont on est sollicité depuis depuis donc moi c'est besoin de deux ans que je suis allé avec Mireille la façon dont on est sollicité c'est toujours un peu un peu mouvementé on va dire à toutes les personnes qui appellent comme ça fait les payeurs des proches mais souvent les établissements les éditos sociaux les éditos etc nous sollicitent comme un appel au secours on est dans une merve grave on ne sait pas comment faire qu'est-ce que vous pouvez nous aider donc voilà ça commence par là donc depuis toutes ces années on a été rencontré un certain nombre d'équipes dans ce type d'établissement dans des situations où on était alerté vraiment on a demandé quasiment une urgence et on a parfois créé des liens parfois eu des temps d'échange assez approfondis avec des équipes larges où on s'est aussi heurté quelquefois aux réticences aux résistances aux peurs de parler de ça ce qui était enfin moi ce qui m'a beaucoup choqué et surpris au début de mon arrivée dans l'agence parce que pour moi notamment l'agence qu'accueillait des enfants polyhandicapés on disait mais le polyhandicap je vais bosser à 20 ans des polyhandicapés etc on disait mais enfin le polyhandicap c'est quand même aussi la mort est présente on va dire en tout cas c'est comme ça que je représentais les choses ça me paraissait c'est comme quand on vous dit c'est un cancer mais surtout ne parlons pas de ce palliatif alors que la première chose à laquelle il pense une personne à qui on dit c'est un cancer je ne sais pas trop si j'avais répondu mais c'est à peu près de ça quand même c'est des situations d'alerte où on est appelé urgemment et on va commencer par rencontrer nous on a des éléments de réponse évidemment et je vous remercie aussi sur le fait d'ouvrir à la question de l'enfance parce que souvent et c'est vrai que dans les échanges que j'ai pu avoir avec de nombreux intervenants on a tendance à associer ça nous rassure certainement le vieillissement et la fin de vie or là vous l'avez pointé on souhaitait quand même aussi apporter cet élément là la question de l'enfance et la fin de vie existe aussi donc ça double on va dire l'émotion pour tout le monde mais c'est important parce qu'il ne faut pas s'arrêter dans la façon de voir des choses à enclencher les soins palliatifs dès lors que la personne a les critères qui nous conviennent en tant que professionnels c'est vrai que merci pour ce point là même si vous avez des frissons moi j'aurais aussi aimé vous poser la question de qu'est-ce qui alors j'entends que vous mettez en place de l'écoute vous réassurez les équipes vous arrivez en catastrophe en posant peut-être des pieds dans le plat dans la caricature on vient voir directive anticipée réglementation la responsabilité du médecin etc vous n'allez pas aller chercher ces informations en demandant est-ce qu'il y a une personne de confiance est-ce que vous avez demandé ce que l'enfant souhaitait donc je mets les pieds dans le plat volontairement pour dire mais du coup vous y prenez comment quel est le premier besoin sur lequel les professionnels vous sollicitent même si on a bien entendu que c'était la catastrophe qu'est-ce que vous mettez en place immédiatement avec une personne en situation de handicap un enfant comme un adulte j'imagine qu'il y a de la souffrance que c'est comme ça quand vous sollicite ou il y a de la précipitation on parle d'anticipation mais elle n'a pas l'air d'être là puisqu'on vous appelle en catastrophe donc quels sont les premiers besoins le droit Nathalie qui acquiesce donc j'imagine aussi que c'est des points qui sont partagés quelle que soit la région et même si le vide a été élaboré en 2015 et que la loi est en 2016 j'imagine qu'aujourd'hui on est quand même encore dans ces premiers besoins auxquels vous répondez à la fois pour la personne à la fois pour l'équipe peut-être aussi des familles alors là je vais vous redistribuer mon micro et vous laisser la parole donc j'ai l'impression que pour mon part en Québec lorsque je suis amené à intervenir c'est à la fois parce qu'il peut y avoir toujours pareil sur des personnes avec une maladie curale donc qui ont des maladies et qui est symptomatique et bien ce sera pour soulager ces symptômes qui peuvent paraître réfractaires aux équipes soignantes habituelles et on va nous demander si nous en pandémie il faudrait une réponse différente des réponses classiques mais c'est aussi encore une fois pour se préparer ensemble se préparer donc à cette évolution vers la famille vers la mort qui peut se faire donc par étapes évidemment mais qui peut se faire aussi parfois sur un mode ébut brutal et d'essayer d'anticiper d'anticiper donc ce qui pourrait arriver comment ça peut arrêter qu'est-ce qu'on peut faire si ça arrive est-ce que vous gardez la personne dans l'établissement si c'est un établissement ou le domicile est-ce que la personne sera hospitalisée ou pas dans quelles conditions est-ce qu'on peut éviter cette hospitalisation est-ce qu'on pourra donc la soulager si le fallait est-ce que nous même l'équipe seront disponibles est-ce que dans l'établissement il y a le personnel voulu la nuit est-ce qu'il y a le personnel voulu le week-end en fait il va falloir petit à petit donc prévoir les choses parce que je comprends bien que ce soit pour le domicile ou l'établissement si on n'est pas en capacité de répondre donc à une phase aiguë ou à une aggravation des symptômes ou en fait qu'on sera pour la famille ou que fait-on si la personne ne veut plus manger voire qu'est-ce que il faut qu'on puisse disons encore une fois affirmer qu'on pourra faire face à toutes les situations quelles soient jusqu'à la famille et qu'on sera disponible est-ce qu'on sera toujours soulagé on va en tous les cas essayer jusqu'à peut-être un jour si on n'arrive plus envisager une rétablissement qui pourrait être faite non seulement à l'hôpital mais qui peut être faite dans n'importe l'autre établissement pour que nous soyons les uns et les autres disponibles et prêts je vous propose d'avoir la vision de l'autre côté c'est-à-dire quand une équipe médico-sociale et je vais donner la parole à madame Constantin se dit là il nous faut SOS il nous faut des réponses il nous faut de l'aide il nous faut prendre les choses en main du coup quel est ce regard-là vous de votre côté quand est-ce que vous vous dites ces moments où on n'a pas d'autre solution et on y va je vais balayer en même temps je remercie grandement le réel de m'avoir convié à cette journée parce que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir aussi faire part du partage d'expériences avec le regard au médico-social notamment sur cette thématique de la collaboration entre le sanitaire et le médico-social sur la question des soins palliatifs et des femmes sur mon établissement nous accueillons différents profils notamment des troubles du spectre autistique sévères mais pas seulement nous avons aussi en soins des résidents atteints de polyhandicap de pathologies neurodégénératives ou alors des syndromes frontaux il y a des accidents de la vie mais c'est vrai qu'on a vraiment un panel très différent au niveau de nos accompagnements et là peut-être ça fait une petite différence c'est que cette collaboration avec le sanitaire depuis la naissance de notre établissement quand on est dans l'enceinte d'un hôpital on est très emprunt de cette culture-là bien évidemment la population est très en lien avec la psychiatrie donc la première collaboration sanitaire a été sur le versant psychiatrique médico-social mais pas seulement ça a permis aussi d'élaborer un petit peu plus ces partenariats notamment avec un partenariat avec le centre hospitalier de l'air parce que nous sommes dans l'art nous sommes qui a fait et on travaille beaucoup avec le centre hospitalier de l'air qui dès le départ à la création de notre établissement il y a une convention qui a vu le jour pour permettre une prise en soin plus appropriée pour la particularité des résidents que nous avons en charge parce que c'est vrai que les troubles du comportement demandent parfois lorsqu'on arrive à l'hôpital un accompagnement un peu différent dans cette convention qu'est-ce qui en ressort c'est en fait une collaboration déjà au niveau médical entre nos médecins et les médecins de la structure hospitalière pour pouvoir en amont quand c'est possible bien évidemment lorsque c'est pas une urgence vitale qui nécessite un départ via le sabine ou autre déjà une mise en lien entre les médecins pour pouvoir parler de la situation de la personne ensuite ce qui a été mis dans cette convention c'est de pouvoir mettre à disposition dans nos établissements médicaux sociaux des professionnels donc repérés avec leur connaissance du résident puisque bien évidemment la communication est très différente au niveau de nos résidents puisqu'il n'y a pas d'accès forcément à la parole il y a quand même une autre communication qui est en place mais dans cette convention nous mettons à disposition autour des hospitalisations la présence d'un professionnel repéré pour pouvoir aider l'équipe soignante de l'hôpital à comprendre les besoins de la personne qui est hospitalisée la rassurer également et même en faire le lien entre l'équipe soignante et la personne voilà ensuite concernant de façon plus spécifique les soins palliatifs on collabore énormément avec l'équipe territoriale de soins palliatifs et vraiment j'insiste sur cette collaboration qui existe maintenant depuis plusieurs années mais qu'on a pu développer au cours du temps qu'on a pu développer alors là je vous ferai un petit retour d'expérience je fais juste une petite parenthèse dans la compréhension des cheminements qui ont pu avoir deux donc établissement médico-social avec une culture médico-sociale qui est différente de celle du sanitaire et c'est vrai que quand je suis arrivée sur cet établissement de part moi ma culture très sanitaire parce que j'avais exercé pendant 15 ans auparavant à l'hôpital et notamment aux unités de soins palliatifs et auprès de patients atteints de pathologies neurodégénératives et de colis handicap et j'ai rejoint d'ailleurs sur mon établissement actuel le docteur Collignon qui a exercé pendant très longtemps auprès des patients qui ont été handicapés sur l'hôpital San Salvador donc moi j'exerçais avec madame Vatioli et en fait si vous voulez on a eu cette même réflexion de se dire que dans notre nouveau secteur d'exercice qui était le médico-social avec les personnes que nous accompagnons il y avait ce maillage qui n'était pas bien pensé et qui avait bien construit sur la prise en soins sur les fins de vie et sur les soins palliatifs et du coup on a voulu consolider un petit peu ce partenariat notamment avec l'équipe territoriale de soins palliatifs et le docteur Lui-Bardagy en particulier sur notre établissement pour essayer de mettre en place un travail d'anticipation c'est-à-dire que j'entends le discours des personnes qui ont effectivement témoigné et je rejoins tout ce que vous avez évoqué et on a essayé justement de se dire avant qu'on en arrive à cet appel au secours pour reprendre vos propos on est dans la mer de Noir on s'est dit on va identifier déjà quels sont nos résidents les plus vulnérables qui sont déjà dans une démarche de soins palliatifs et de permettre en amont de transmettre un petit peu les dossiers de ces patients de pouvoir les discuter avec l'équipe territoriale de soins palliatifs d'implir les familles bien évidemment dans la démarche pour pouvoir le jour venu ne pas être pris de court et pouvoir de façon la plus naturelle possible mettre en place les choses alors là ça semble très harmonieux et très idéal dans le discours le terrain parfois complique un peu les choses mais en tout cas on essaie de se tenir à l'anticipation de tout cela et ce que je veux pour entrer peut-être dans les freins c'est la différence de culture qui cohabite sur les établissements médico-sociaux entre les professions du soin et les professions éducatives pour expliquer cela je vous dirais que nous les résidents que l'on a en charge bien évidemment beaucoup ont la chance d'avoir leur famille mais pas tous puisque bien évidemment parfois les parents sont décédés ou alors ne sont plus présents et les équipes souvent prennent aussi le relais au niveau de l'affect puisque quand on accompagne ces personnes pendant des années et jusqu'à la fin les soignants et les encadrants sur les professions éducatives par un grand relais au niveau de l'affect et quand arrive ce moment de rupture où l'état de santé bascule et où justement on va aller vers les soins palliatifs vers aussi la réalité de la souffrance de l'agonie de tous ces états au niveau de la maladie vraiment on a pu constater que l'identité professionnelle la culture professionnelle a son importance et c'est pour ça que j'ai fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure qu'il faut peut-être revoir aussi un peu en amont dans les enseignements au niveau des professions éducatives c'est-à-dire que ce qu'on a pu constater c'est que les professions du soin les infirmiers les soignants ont davantage cette culture et cette acceptation vis-à-vis de l'accompagnement de la souffrance et de l'apport les équipes éducatives sont moins préparées à cela et souvent c'est très difficile pour eux vraiment c'est un un choc émotionnel et on sollicite également l'équipe territoriale de soins palliatifs qui a conscience de tout cela pour qu'ils viennent également en amont commencer à travailler tout toute cette cette phase de l'accompagnement de la mort avec aussi des professionnels qui sont un peu en difficulté par rapport à la mort à la fin de vie et à la souffrance alors l'équipe territoriale de soins palliatifs et même au sein de l'établissement l'équipe soignante bien évidemment notre action première c'est d'accompagner la personne dans ces états mais c'est très en lien aussi avec l'accompagnement des professionnels qui sont auprès de ces personnes alors j'ai deux petites questions vous par exemple qu'est-ce que vous pouvez dire dans les équipes parce que vous ne l'avez peut-être pas évoqué mais il y a une hospitalisation si j'ai bien compris il y a un accompagnement qui suit la personne alors parce qu'on fait aussi des accompagnements en fin de vie à l'hôpital quand on ne peut pas récupérer un esprit ça se présente de temps en temps dans ces cas-là déjà les personnes qui partent on fait en sorte que ce soit des personnes qui soient au clair aussi avec ces étapes de la fin justement et là où cet accompagnement est primordial je pense c'est que dans la communication surtout dans la connaissance qu'ils ont de résidents qui les accompagnent puisque souvent ça fait des années qu'ils les accompagnent ce sont des personnes qui ont communiqué pour la plupart du temps mais à travers l'histoire qu'ils avaient les profs les liens qu'ils ont pu faire avec les résidents ils apportent justement cette communication qu'on parlait tout à l'heure de la personne qui est confiance ce n'est pas forcément la personne qui est confiance désignée de façon stricto sensus comme on a pu l'évoquer tout à l'heure mais elle fait aussi le rôle l'encadrant qui est détaché pour ces accompagnements fait un peu le rôle de la personne qui est confiance en essayant de faire respecter le plus possible la continuité de la conscience de ce qu'était la personne avant cet état de fin je ne sais pas si je suis claire dans mon discours mais justement il y en avait par exemple qui avaient des craintes par rapport justement au toucher à la douleur ou quoi que ce soit ils vont être là pour refaire l'interface pour pouvoir prendre les relais et expliquer aux équipes de quelle façon on peut faire la bourse je pense par exemple à des habitudes la musique on avait un résident qui avait besoin de la musique et donc justement le geste invasif même sur la faim pour pouvoir prendre en charge la douleur la personne était dans le rituel et connaissait le résident pour pouvoir justement apporter le rassurer tout simplement la mise en confiance le rassurer et pour limiter aussi les craintes et la peur de la personne la communication vis-à-vis des équipes de l'hôpital et rassurer la personne aussi c'est rare je regarde le timing et c'est étroit Nathalie pour boucler en fait parce que je dois annoncer qu'on est en train de finir cette table ronde est-ce que les points évoqués rappellent ? Est-ce qu'il y a des points nouveaux ? Et je laisserai cette dernière phrase pour ouvrir les germes au travers de ce livre et ce long travail qui a été mis en place en particulier est-ce qu'il y a des choses qui font écho ? complètement dans ce qui a été dit il n'y avait pas important vous l'avez dit madame sur l'équipe éducative qui fait face à des représentations la question de la fin de vie de l'apport était compliquée pour les équipes éducatives qui était énorme dans telle l'antime dans le groupe de travail mais je n'ai pas signé pour ça j'étais programmée pour faire des accompagnements aux projets de vie qui n'ont pas des projets de famille donc voilà la mécanique de défense la question de la mort qui reste compliquée parce qu'ils n'ont pas été carré et sensibilisés donc ça c'est la première chose qui apparaissait dans le groupe de travail c'est la question de la formation de la sensibilisation des équipes éducatives à ces questions-là formation, sensibilisation mais aussi via des groupes de paroles un groupe éthique les leviers qui ont été identifiés ou en discutant d'un groupe éthique par exemple sur cette question-là c'est très importante l'autre point et ça a été dit par l'équipe mobile de sol panéactif c'est ce que disait d'ailleurs l'équipe mobile de sol panéactif de nos leviers c'est de ne pas faire intervenir finalement l'équipe mobile dans des phases agoniques et c'est dans l'anticipation la question d'anticipation elle est majeure finalement ça veut dire aussi des conversions des collaborations en amont tout le travail d'anticipation pour ces questions et le dernier point qui était important de l'auré à souligner c'est vrai que quand on passe quand on pense à la question d'affaires on pense aux décevants des personnes dans la situation de handicap c'est pas forcément qu'ils sont plus jeunes les EAP et autres parce qu'on parle des jeunes des enfants plus handicapés et des autres c'est la raison pour laquelle dans le groupe de travail on se fait aussi que le champ d'enfance soit présent même si effectivement l'allongement de l'espérance de vie des personnes en situation de handicap et quelque chose de type de handicap on a dû passer le temps je suis déjeunée c'est vraiment un peu je crois que c'est l'important oui et ça va faire le collo avec madame la médecin de l'ARS sur la question des dépistages avec des cancers qui est un important aujourd'hui puisque l'allongement d'espérance de vie se traduit aussi par le fait que les personnes en situation ont les mêmes risques de développer un cancer quand c'est le cas général l'idée aussi c'est ce dépistage je pense ce dépistage organisé mais pas que quand je pense ce dépistage organisé ces cancers du sein colorectal et colibibérose pour le dernier je vais terminer là-dessus merci